L'Union Nationale des Chambres de Commerce d'Industrie et d'Agriculture du Sénégal s'est rendue dans les locaux de la Socas, société de conservation alimentaire du Sénégal spécialisée dans la transformation de la tomate. Une société qui existe depuis 1969, qui travaille essentiellement de la tomate fraîche et qui la transforme en double concentré de tomate, qui est son produit phare, sous la marque Djekboudjar. Elle a à côté d'autres produits. Effectivement, c'est toujours bien de se faire visiter, parce qu'au moins ça permet de nous faire connaître. Parce qu'en général, les gens ont une certaine connaissance de la Socas, mais ils ne s'attendent pas à voir ce site-là aussi structuré et qui est aussi tributaire du local et qui travaille essentiellement avec des partenaires locaux. Donc c'est toujours bien de se faire voir par les structures extérieures qui vont nous permettre de vulgariser un temps soit peu nos activités auprès des populations sénégalaises. Nous travaillons essentiellement avec des producteurs de l'école. Néanmoins, cela ne nous empêche pas, pour satisfaire la demande locale, d'importer de la tomate. C'est tout juste du moyen dans cette perspective-là, la satisfaction de la demande locale. À la tête de la délégation, Mohamed Ousourang, président de la chambre de commerce de Saint-Louis, s'est félicité de l'accueillir sur place, sans manquer toutefois de lancer un appel à l'unité, à la famille du secteur privé. Je remercie le directeur général de la Socas, M. Eric, qui nous a permis de venir visiter les zones de tomate de la Socas. Je remercie aussi le président Ablaïsaou, le président de l'Union, en même temps aussi les autres présidents qui sont venus pour tenir l'Assemblée générale au niveau de la chambre de commerce. Nous avons visité l'usine de la Socas. Nous avons constaté que c'est une usine bien structurée, qui fonctionne à merveille. Je peux vous donner une anecdote. Dans les années 79-80, nous faisions le transport au niveau de cette usine. Pour charger un camion de 15 tonnes, il nous fallait faire au moins une semaine pour avoir le chargement. Actuellement, au niveau de la Socas, en période de campagne, ils te font 5 à 6 camions de 30 tonnes par jour. C'est pourquoi j'en profite pour lancer un appel au secteur privé. Que l'Union fait la force. Actuellement, avec le nouveau gouvernement, ils veulent se focaliser sur l'emploi des jeunes. Un exemple est là. Si le secteur privé se regroupe, nous pouvons le faire et créer des emplois. Et je crois que c'est le moment. Pourquoi nous avons choisi de venir visiter la Socas ? C'était pour montrer l'exemple. C'est un exemple patent que nous devrons suivre vraiment pour le secteur privé pour créer des emplois, c'est-à-dire être ensemble. C'est la meilleure solution. Au Sénégal, depuis plusieurs décennies, la Socas est l'une des partenaires privilégiés des producteurs de tomates dans la région. Un compagnonnage gagnant-gagnant, mais qui pourrait mieux s'étendre dans tous les pays. Sous-titrage Société Radio-Canada